Musique C'est très différent de ce qu'il y avait avant, c'était plus art contemporain. Aujourd'hui, j'ai voulu recentrer vraiment sur les artistes issus de l'univers du graffiti. Les artistes, je les ai rencontrés des lycées et on a été amenés à peindre ensemble, à aller dans des squats, en banlieue parisienne, dans les rues de Paris. Et donc, c'est là que j'ai découvert ce milieu-là. Musique J'ai choisi mes artistes, en fait, déjà par coup de cœur visuel. C'est des artistes que j'ai rencontrés par des vernissages, dans des événements, ou dans les magazines, comme Radical avec Marco 93, Ouir. Musique Donc moi, j'ai 25 ans, qui est en exposition en ce moment à la galerie. En fait, il va partir du personnage pour le déconstruire et arriver à quelque chose de complètement abstrait, même si évidemment, en se rapprochant, en se reculant, on va avoir une vision complètement différente de l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vraiment, déjà, il y a un jeu de couleurs assez étonnant, il y a une harmonie. Et puis, effectivement, il va complètement amener une nouvelle vision de ce personnage-là, qu'on connaît tous, qui nous rappelle notre enfance. Donc, c'est un travail assez étonnant qu'il arrive à faire à son jeune âge. Je trouve qu'il a beaucoup de talent et un bel avenir. Musique On a décidé de sortir un livre. On essaye d'expliquer notre idée de l'art urbain d'aujourd'hui. Il y aura Astro, Nacio, MG... Voilà, il y aura un panel de 10 artistes. Ils ont cette empreinte, en fait, de l'adrénaline de la rue, de créer en vitesse. J'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous le 10 octobre à la Guerre et Nunc pour vous présenter le livre et l'exposition Post-Graffiti. Musique